coucou les anges elle fait que manger de nouveau donc voilà elle dit pas coucou donc ici il pleut comme vous pouvez peut-être l'entendre ou le voir nous sommes à 5,5 lettres au canal de bruxelles pour voir le fujifilm factory x donc apparemment c'est tout sur la photographie de fuji mais n'importe qui peut y aller et c'est sur le style du japon apparemment donc on va aller voir ça l'entrée était gratuite donc pourquoi pas voilà je ne sais pas si c'est la première édition la deuxième je pense que c'est la première c'est dans le fameux bâtiment citroën pour ceux qui connaissent et là bas on va sortir dans la pluie on va y aller où elle parle pas parce qu'elle mange nous vois tu manges un bonbon vix voilà tic tac ça pue le vix allez on y va voilà on est rentré donc comme je vous disais c'est dans un grand garage citroën l'ancien garage citroën et là maintenant on doit monter là en haut pour aller voir les premiers des premières choses à voir voilà on vous emmène avec nous elle a envie de rien dire aujourd'hui bon bah je serai toute seule aujourd'hui il ya déjà une exposition de photos apparemment d'un photographe japonais non non si je comprends bien ce sont des photographes qui sont allés au japon et qui ont fait des photos là bas franchement c'est magnifique voilà donc on peut voir le matériel et on peut voir des photographies de photographes et on peut voir que vous nez pas on peut voir But why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there Do you wanna be out there? You don't need to be prince charming to me I just need this to believe I don't need no fairy tale You don't need to kill a dragon for me Oh, I don't need no fairy tale Alors ici on est à l'étage où il y a les appareils photo Fuji et les objectifs Et derrière moi, on entend de la musique Donc on va aller voir là-bas Mélissa est déjà partie Mélissa elle regarde la structure en bois Alors que c'est des trucs de photographie Elle se pose des questions en fait sur le garage Citroën En fait ici on est, là il y a un escalier Et en fait quand on descend on peut manger Toutes les choses typiques japonaises Voilà voilà J'espère qu'il y a des cookies au chocolat japonaises Comme il faut Jacqueline a acheté chez Fact Je sais pas, c'est de la nourriture Je pense pas que c'est Et là je vois un monsieur qui nous photographie Donc voilà quoi Je suis papa ? Non, je suis en face Ah il y a... Il y a papa en face I don't even know Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, oh, il y a des lumières, il n'y a pas de lumières. Alors là, en fait, ils ont fait toute une structure en bois. Et du coup, on a utilisé ça pour faire des photos de Mélissa, que je vous mettrai quelque part ici pour vous montrer. Et en plus de ça, on vous montrera une des photos. Moi, j'ai demandé qu'elle fasse un saut pour faire une photo. Et du coup, il y a d'autres photographes qui l'ont photographié aussi. Donc, elle a joué le modèle aujourd'hui, pas que pour moi. Et ça t'a fait quoi ? C'était cool. Voilà, c'était cool. Donc, elle a bien aimé jouer le top model. Non, c'était pas le top model, le modèle sportif. Voilà, c'est ça aussi notre vie, c'est les photos. Il n'y a pas que la vidéo. Donc là, on va voir plus haut ce qui se passe. J'adore. Ouh, on ne me voit plus. J'adore quand les gens s'arrêtent alors qu'on se filme soi-même. Ouh, là, il fait noir. Elle me le fait toujours, donc à mon tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ici, en fait, c'est un workshop sur la nourriture japonaise. Oui, parce que dans la journée, il y a plusieurs workshops. Donc, de plusieurs choses différentes sur le Japon. Qui est nommé Kyoto. En fait, parce qu'on arrive, il n'y a pas énormément. Mais ce qui est chouette... Oh, un cosplay japonais ! Il n'y a pas énormément, mais ce qui est chouette, c'est qu'on peut tester. Ils ont mis des matériaux, des choses comme des bonsaïs et tout ça, japonais. Donc, on peut faire des photos. On peut tester des photos. Du coup, j'ai pu tester des shootings avec Melissa. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ait repris ce garage Citroën pour en faire un musée. Donc, il y a plein d'expos qui viennent dedans. C'est la première fois que je rentre dedans. Donc, moi, je trouve ça chouette. Reprendre un vieux garage et en refaire un lieu d'exposition. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Donc, toi ? Mais il y a encore une partie. Déjà, j'ai dit jusqu'ici, ce n'est pas beaucoup, mais j'ai bien aimé comme ils ont fait le placement et des choses comme ça. Donc, voilà. Et maintenant, apparemment, en bas, il y a de la bouffe. Suivez mon regard. Elle va se manger des chouchis. Non, non. Elle a assez de soucis. Et donc, apparemment, il y a encore un truc pour faire des photos. Donc, on y va. Alors, tu manges quoi ? Je te demande ce que tu manges. Une gaufre japonaise en forme de ? Poisson. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Du jambon et du fromage. Du jambon et du fromage. Et alors, ça donne quoi ? Donc, une gaufre jambon-fromage. Typique japonais, apparemment. Moi, je voulais goûter. Elle m'a enlevé tout le jambon. Il y a plus de jambon dedans. Ah ouais, il y a encore un peu de jambon. Quand même. Moi qui n'aime pas le fromage. Alors, c'est spécial. Parce que ça a vraiment le goût de la gaufre. Avec du fromage, du jambon dedans. Le fromage ? Ce n'est pas un fromage comme j'ai déjà goûté chez nous. Ça doit être un fromage japonais. C'est vrai, hein ? Ce n'est pas le même fromage que chez nous. Franchement, je like. Et toi ? Donc, si je vais au Japon, je ne mangerai que des gaufres. Jambon, fromage. Et un petit café pour finir tout ça. Et de nouveau, une vidéo où... Il faut avouer, ce matin, elle est allée à la piscine. Donc, après la piscine, elle a faim. Mais t'aimes bien ? Et t'en veux une deuxième ? Donc, ici, on est dans le bas du garage. Là, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, mais si tu te mets... Ouh ! Attends, parce que là... Il faut trop froid. Oui, mais si tu te mets juste dans le truc où il y a la chaleur. Et donc, là, tantôt, il y avait des judoka ou des... Des trucs de base. Karatéka. De l'aïkido. Des gens qui faisaient de l'aïkido pour faire des photos. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de peindre sur le carou. Des figurines japonaises. Des petites femmes japonaises. Voilà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 I don't need